hey 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 cucu mes petits culs j'espère que vous allez bien en ce dimanche après midi bienvenue pour cette nouvelle vidéo de speed build aujourd'hui je me suis essayé à la forme a the a frame comme on l'appelle c'est un peu on en voit un peu partout en ce moment de ces genres de maisons et je me suis essayé aussi à l'exercice et finalement je trouve que je m'en suis plutôt bien sorti bon après c'est toujours un peu compliqué comme vous pouvez le voir j'avais fait des tests pour la maison pour la base tout ça en fait c'est là et frame c'est que le toit soit pointu et face à ça dire que c'est qui recouvre tous les côtés de la maison mais vous voyez que du coup j'ai dû faire plusieurs fois plusieurs morceaux de toit pour que ça fonctionne mais ça reste pas mal et j'ai mis une petite extension sur le côté histoire que ça fasse pas juste un voilà ce sinon je me suis dit mince un peu trop petit même si finalement si on enlève l'extension la maison elle a tout ce qu'il faut à l'intérieur l'extension c'est juste un petit plaisir vous verrez plus tard à la fin de la vidéo puis même en cours de la vidéo comment j'ai réparti les pièces et pas qu'est ce qu'il ya dans l'extension quoi mais elle la maison pourrait se suffira elle même juste avec le truc principal le bâtiment principal avec les toits qui sont de tous les deux côtés voilà maintenant que j'ai fait mes murs je vais faire les pièces donc ici c'est la cuisine alors pour le style de la maison je suis resté quand même un petit peu sur le rustique mais léger pas trop trop rustique juste ce qu'il faut c'est mignon c'est assez nature pour certains moments comme je vois surtout la cuisine qui fait un peu rustique mais après c'est quand même un peu plus coloré un peu plus moderne donc il ya vraiment c'est juste l'ensemble en fait l'extérieur et un peu l'intérieur de la maison surtout le rez-de-chaussée qui va être un peu rustique mais on est on est loin encore de ce que j'avais déjà fait comme celui d'où c'était très rustique de base après j'aime beaucoup ce genre là j'aime bien le genre ancien tout ça donc j'en profite voyez que j'ai déjà choisi un canapé bon même si je trouve pas les fauteuils qui vont avec ça annonce que j'ai envie de mettre de la couleur et il y aura de la couleur et pour une fois j'utilise une grande table basse c'est vrai que j'ai du mal à les mettre ces tables basse elles sont très très belles mais elles sont quand même très très grandes et il faut avoir de la place c'est pas forcément évident plus cette maison là est quand même assez petite c'est assez restreint mais elle est complètement vivable les sims s'y plaisent parfaitement voyez j'ai utilisé les vieilles portes je sais plus de quel pack par contre j'ai pas le temps de voir mais avec les espèces de sangles là en fer qui les tient elles sont super jolies et c'est pour ça que j'ai voulu garder le truc un peu rustique c'est aujourd'hui c'est un léger meia j'ai voulu rajouter voilà une petite sorte de cheminée qui donnerait sur l'extérieur alors ce qu'on voit pas dans le feedbit ce que j'ai rajouté à la suite c'est qu'à l'intérieur du bout de mur qui sort là de la cheminée j'ai vraiment mis des cheminées donc normalement si vous allumez le feu la famille sortira dans ce bout là donc normalement ça fonctionne très bien la salle de bain au rez-de-chaussée elle a l'avantage d'avoir tout ce qu'il faut c'est à dire toilettes, lavabo, baignoire et douche puisqu'il y en avait un petit peu de rancissement et je me suis dit c'est parfait pour mettre les bœufs et je vais vous faire un peu dans le clair donc ça c'est un peu joli clair ensuite vous voyez qu'on est parti sur un salon un peu bouleux et là ça commence à être un peu compliqué parce que pour voilà vous pouvez voir que quand je mets un revêtement forcément sur les toits que vous voyez sur le côté tout en bas parce qu'il y a plusieurs morceaux de toit ça prend l'extérieur et l'intérieur donc je me suis dit aïe il va falloir que je fasse les mêmes revêtements que ça passe à l'extérieur et à l'intérieur parce que là si je mets du papier peint comme celui-là je voulais ça passait pas du tout à dehors enfin dehors on n'a pas une maison du papier peint et après j'ai mis cette espèce de briques et finalement ça rendait à l'intérieur super sympa et mignon et c'est là le côté rustique comme je viens de parler c'est léger mais c'est présent donc forcément je les ai mis sur les côtés du A avec les murs pas du côté du toit pour que ça fasse sa jonction extérieur et intérieur puisque je construis à l'intérieur du toit pour ce qui est vraiment les côtés en bas sans j'ai pas le choix c'était comme ça donc je l'ai fait puis évidemment ça rend bien ça rend bien donc c'est pas un souci ah le choix du tapis toujours quelque chose voilà et puis je me suis dit tiens mais celui-là c'est vrai qu'il est un peu original avec sa forme de je sais pas quoi de poire ou un avocat un peu ramolli je trouvais ça sympa et puis je l'ai mis je l'ai laissé et j'ai laissé l'espèce de papier peint un peu vieillot qui est très joli mais qu'on n'utilise pas assez pour garder un peu le côté un peu rustique comme d'habitude je vous l'ai déjà dit derrière la télé j'ai fait un espace un peu lecture avec une bibliothèque et un pouf et j'aime bien j'ai déjà fait ça en fait dans certaines maisons ça rend pas mal en fait on est pas devant la télé on est juste derrière on s'assoit on lit on est bien quoi là je me suis essayé à faire une espèce de double rangement mais en fait ça allait pas donc je tout dirai tout simplement et cette fois-ci j'ai mis une poubelle parce que c'est rare à chaque fois j'oublie les poubelles dans mes constructions c'est chiant mais à chaque fois je m'en rends compte mais après alors quand je m'en rends compte en sortant avant de les mettre en ligne sur la galerie j'en rajoute une mais au moment où je filme la construction je les oublie tout le temps donc là pour une fois j'y ai pas oublié après moi ce qui me manque c'est le compacteur d'ordure qu'on avait dans les Sims 3 ce truc c'était comme le lave-vaisselle il s'intégrait à l'intérieur des meubles et c'est tout on en parlait plus c'était génial alors que là on n'a aucune poubelle qui s'intègre dans les meubles donc en fait elles prennent de la place qui n'est pas forcément esthétique non plus par rapport à toutes les maisons qu'on construit donc en fait c'est pour ça que je les oublie je n'y pense pas du tout voilà vous avez vu j'ai mis un peu de musique je l'ai essayé de caler devant le meuble de télévision histoire de voilà j'ai quand même ce qu'il faut mais ça ne prenne pas trop de place ah et puis là je me suis attaquée un peu à l'extérieur à mettre des petites jardinières qui viennent dehors de gloire ouais c'est ça mais finalement je l'avais je les ai trop voilà je l'avais trop réduite donc je les ai revisées et puis forcément qui dit un peu de rustique dit de la verdure qui grimpe sur la maison j'ai changé les fondations parce que le petit rebord j'aime pas trop et je préfère quand c'est plat le problème c'est que du coup pour mettre les des plantes, le lierre tout ça il prend pas sur les fondations donc il faut ruser pour les cacher mais ça fonctionne il y a toujours moyen de de tricher là dessus c'est pas un souci maintenant on va s'attaquer à l'extension donc c'est par là que les Sims entrent c'est l'entrée de la maison et je me suis dit bon bah vu que j'ai déjà fait l'espace l'espace salle à manger l'espace cuisine l'espace salon qu'est ce que je vais bien faire dans cette extension à la main j'aurais voulu faire le salon je me suis dit bah voilà je vais faire un espèce de jardin d'hiver une espèce de terrasse ouverte un petit salon d'hiver oui tout simplement donc avec des jolies chaises en ovier et pas mal de plantes à l'intérieur et c'est comme ça c'est hyper agréable c'est un petit côté nature on profite tranquillement de la verdure tout ça en étant tranquillement au chaud dans la nuit et j'aime beaucoup cette pièce en fait elle est vraiment c'est comme je vous ai dit au début c'est une pièce en plus qui n'est pas du tout nécessaire mais qu'elle a un charme qui fait que je la trouve indispensable dans cette construction voilà j'aime beaucoup 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 et pour garder l'esprit un peu tranquille j'ai pas mis de grosses lampes au plafond une petite bougie et une petite lampe de sol sur le côté et ça rend un peu le truc un peu tamisé et c'est très mignon j'ai pas oublié de mettre les stores les rideaux alors cette fois-ci j'ai utilisé les rideaux voile vu qu'on en a qu'un seul j'en ai mis partout voilà donc ça fait comme s'il n'y avait pas de rideaux mais il y en a quand même voilà les petites plantes partout j'adore ça permet de se faire plaisir aussi parce qu'il y en a certaines que j'utilise pas assez voilà comme ce gros tonneau mais bon on en profite hein je mets bon après voilà vous voyez ce qu'il se passe j'ai pas forcément besoin de vous commenter de toute façon voilà alors on va attaquer l'étage j'ai laissé du coup le papier peint un peu rustique sur l'espace du palier quoi on attaque les chambres alors la chambre principale la chambre parentale sera dans les couleurs vert et blanc et elle a quand même elle est quand même plus moderne que le rez-de-chaussée comme je vous avais dit un peu plus moderne un peu plus clair voilà je trouve qu'on respire un peu dans cette pièce elle est fraîche en fait c'est hyper agréable et elle est très jolie elle est grande parce qu'elle est un peu en deux parties mais je l'ai laissé comme ça je me suis dit que c'était puis un voilà après toujours le souci de trouver le tapis parfait en avant d'en avoir plein on galère quand même à en trouver au début voilà je suis partie sur ce tapis moumoute mais c'était trop trop blanc et puis voilà j'ai trouvé ce tapis là je me suis dit c'est parfait ah et toujours la petite toile qui va bien et la petite commode tout ça bon c'est forcément une petite plante verte ça on est obligé d'y passer le magnifique miroir qui vient avec le pack de la jungle ça celui-là ohlala le pack de la jungle c'est ma vie ce truc je réajuste quelques petites choses ah oui c'est les lumières que je suis en train de mettre ouais voilà alors oui il y a un truc qui m'a frustrée mais pour cette construction j'étais obligée c'est que j'ai dû laisser les murs le plus bas possible c'est à dire que d'habitude moi je fais au moins les murs médians la hauteur des murs je mets jamais les murs bas parce que j'aime pas ça ça écrase trop et tout j'aime bien avoir de la hauteur sous le plafond en fait mais cette construction pour que ça fonctionne avec les toits j'étais obligée de laisser les murs les plus petits mais ça rend bien c'est pas finalement choquant donc peut-être ça m'a ça m'a réconcilié avec les petits murs je sais pas et alors cette chambre là donc la chambre d'un enfant je l'ai plus axé sur chambre garçon elle est bon alors poids un peu chaud et blanc gris et puis finalement en accessoirisant ça ressemble plus à une chambre garçon mais bon bien sûr vous pouvez toujours changer et mettre ce que vous voulez qu'elle a la place vous pouvez faire une fille une fille un garçon tout ça c'est pas grave après c'est une vraiment toute petite maison qui est pour trois sins donc euh et puis après rien ne vous empêche de remodifier l'étage ou euh d'attribuer que la pièce du jardin d'hiver en bas vous pouvez faire bon il y a l'entrée et la sortie pour le jardin vous faites un couloir je sais pas vous aménagez une mini chambre bon elle sera vraiment très très petite mais il y a peut-être moyen de faire des travaux mais c'est vrai que là euh il y a pas trop trop de place vous voyez c'est un peu tendu au niveau de la maison en elle-même sous le A comme je vous l'ai dit le lierre forcément il y en a plein c'est toujours la joie vous voyez je galère un peu à le poser sur les fondations donc j'essaye hein des fois ça veut des fois ça veut pas mais c'est un peu galère puis finalement je fais ouais Osef c'est pas grave et j'en mets bien sûr de l'autre côté du côté du jardin et ça rend vraiment toujours le truc moi en plus c'est vrai que quand je vois des maisons avec du lierre sur leur façade je suis toujours oh c'est trop beau alors j'ai pas oublié la poubelle extérieure ni la boîte aux lettres ça aussi c'est bien parce que des fois j'oublie je n'y pense pas je me suis essayé à un moment donné à voilà faire un espèce de chemin avec les espèces de rondes j'ai déjà vu ça sur certaines constructions d'autres personnes et j'ai trouvé ça super mignon mais je n'ai pas réussi à rendre un truc joli donc j'ai abandonné j'ai fait une allée en carreaux c'est bon c'est facile ça je connais j'ai pas besoin de me prendre la tête mais bon après avoir replacé un peu la maison je l'ai un peu décalé j'ai changé les fenêtres là-haut parce que je l'ai trouvé finalement trop grande comme il n'y a vraiment rien dans le grenier on n'a pas besoin d'avoir une grande fenêtre vu qu'on n'a pas accès au grenier et je m'attaque maintenant au jardin et vous voyez que pour cacher les fondations rien de mieux que les buissons et en plus ça rime magnifique et pour la décoration de devant je me suis dit allez on va faire un espèce de de petit rond de pierre là un espèce comme un petit bosquet que finalement j'ai agrandi je trouve ça vraiment ridicule que je vais blinder de plantes en tout genre voilà des plantes colorées des plantes moins colorées mais c'est mignon parce que des fois je me dis j'aime bien quand c'est délimité en fait les endroits où il y a des fleurs ou alors si c'est un peu à la sauvage que ce soit vraiment dans un coin ou un peu éparses mais comme là vous voyez c'est un peu juste à côté de l'allée je trouvais que ça passait encore je suis pas trop à en foutre partout sauf si c'est vraiment délimité les petites pèquerettes ça on s'en passera pas la petite terrasse donc là on est dans la partie jardin derrière et pour une fois dans le jardin derrière je n'ai pas mis de piscine voilà je me suis dit non cette fois ci c'est un peu une vieille maison tout ça on va pas non plus j'ai pas joué la carte de la modernité donc au niveau de la piscine et bien je ne vais pas mettre ça je vais changer je vais essayer d'innover entre guillemets et bien l'animation du jardin je pense qu'il faut bien le remplir donc forcément on a la petite terrasse avec le côté barbecue et la table chaise tout ça pour manger dehors bien sûr il faut profiter on a un jardin on en profite on fait un barbecue l'été aller les voisins on mange des saucisses et tout du coup j'ai mis une petite espèce de barrière d'agilité pour les gamins puisqu'il y a une chambre pour enfants qu'autant y aller et l'espèce de piste cyclable de glissade ça c'est pour tout le monde voilà on n'a pas forcément la piscine mais on a quand même un petit jeu d'eau alors oui je me suis posé la question de mettre le jacuzzi mais finalement je trouvais ça pas très joli la façon qu'il serait posé là comme ça j'ai pas prévu vraiment un coin où j'aurais voulu le mettre sous un toit pour que ce soit un peu plus confort donc j'ai abandonné l'idée j'ai mis plutôt voilà des fleurs c'est toujours mieux les fleurs avec les balançoires l'espèce de truc de glissade et l'espèce de truc de cage à poules qui est pour être cage à poules à l'échelle franchement il y a de quoi faire dans le jardin les adultes et les enfants peuvent s'amuser je trouvais ça trop mignon de mettre le petit puits qui est asséché parce que voilà dans le fond du jardin ça fait toujours un peu l'esprit rustique en fait comme si cette maison était je sais pas centenaire, bicentenaire, tricentenaire eh bien on l'a racheté on a un peu modernisé mais il y a encore des vestiges dans le jardin qui font que voilà d'ailleurs j'ai même mis des petites bougies autour du puits pour dire voilà on rend hommage à la source qu'il y avait ici avant n'importe quoi et bien sûr j'ai mis une petite fontaine j'adore ça et puis parce que je trouvais aussi que sinon le jardin faisait très vide au milieu il y avait rien et je voulais pas remettre des fleurs parce qu'on vous dit que j'aime pas quand c'est trop là je trouve qu'on est bien il y a un petit peu de fleurs par ci un petit peu de fleurs par là il y a un petit peu de sauvage ou pas c'est pas trop pour moi il y a juste ce qu'il faut au niveau fleurs après bien sûr libre à vous d'en rajouter ou d'en enlever si vous prenez la maison qui est dans la galerie et puis finalement j'ai bougé un peu la la petite cheminée je l'ai décalé d'un carreau parce que c'est vrai que ça me dérangeait un peu là où elle était ah et sur le palier j'avais un peu trop de place là et puis je me suis dit bah tiens je vais en profiter je vais faire une salle de douche alors j'ai pas fait les toilettes parce que les toilettes auraient impliqué de mettre un évier et je voulais pas que les sims qui font qui vont aux toilettes là redescendent pour se laver les mains et tout tralala donc j'ai juste mis une douche je suis en même temps c'est pas plus mal puisque même si j'ai déjà une douche et une baignoire dans la salle de bain au rez-de-chaussée ils vont pas être voilà ils pourront pas y aller à 3 en même temps alors que là maintenant vous foutez le couple en bas qui font chacun il y en a un qui prend vraiment l'autre qui prend sa douche et l'enfant lui peut prendre sa douche à l'étage voilà comme ça tout le monde est content mais au moins ça fait pas de perte de place je me suis dit c'est pas mal quoi de toute façon on va arriver sur la fin de la construction moi je vais vous laisser là je vous fais des très gros bisous je vous laisse avec la visite de la maison j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre un petit like un petit comme à vous abonner c'est pas encore fait allez voir mes réseaux sociaux et la page utip tout est dans la description je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt pour un nouveau Spiel Build ou un Let's Play qui sait allez salut merci ... 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